bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congola ftv merci nous sommes les mardi oui nous sommes effectivement aujourd'hui le mardi mardi 29 août 2023 ça va enfin j'allais bien comme d'habitude d'accord merci encore une fois des pistes d'être là pour congola ftv à l'exclusivité je rappelle que vous êtes humilitaire de la moutière de ces bienvenue merci à vous merci à tous les téléspectateurs merci à tout le monde merci beaucoup quelles sont les nouvelles ces matins les nouvelles ces matins c'est toujours nos camarades qui viennent de passer une quatrième nuit dans les installations de l'auditorat militaire des goma en tout cas dans des conditions précaires des conditions inhumaines les cachots de l'auditorat à goma c'est compliqué nous continuons effectivement à déplorer cette arrestation que nous considérons d'un juste et d'arbitrer nous alertons et nous ne cessons d'alerter les autorités nationales par rapport effectivement à la répression des voix critiques qui est devenu les modes de gouvernance au niveau local nous profitons à cette occasion pour en appeler à l'implication tous à zimite du chef de l'état présente la république et à tous les membres du gouvernement pour que nos compatriotes recouvrent leur liberté pour rappel ils ont été interpellés lors d'une marche pacifique exigeant à la CENI à pouvoir octroyer des duplicata aux requérants sans pour autant demander de frein nous sommes partis du constat amer selon lesquels les cartes les cartes d'elle la mienne aussi les cartes des lecteurs se sont déjà effacées les écrits sont illisibles et même la photo n'est plus visible voilà pourquoi nous sommes dit on va à la CENI pour demander les duplicata mais à notre grande surprise les éléments de la police ont effectivement brutalisé nos camarades onze neuf garçons et deux filles et aujourd'hui ses amis viennent de passer quatre jours nous espérons que ils vont être relâchés le plus tôt possible merci alors on parle de ce matin en tout cas où la situation est très confuse suite aux nouveaux affrontements entre les combats les combattants m23 et les jeunes des oise à l'air dont nous appellons pas que des puissés maté à tongo il ya une reprise des affrontements vers tombe dans le territoire de l'outil roule la scintille de nous et c'est marat attaqué par les m23 qui ont fait infiltration dans la rue pour vouloir couper la route entre boutard et bambou les affrontements sont concentrés à un endroit appelé douani douani voilà une information livrée c'est matin alors c'est c'est tout à fait normal donc non résistants patriotes et surtout nos forces loyalistes nos militaires et faire de ces doivent toujours des maires et aux aguets des maires et aux aguets justement parce que l'ennemi ne dort pas ils montrent des stratégies ça et là 10 jours au lendemain et la moindre des choses à faire c'est de toujours rester aussi vigilant pour ne pas permettre à ce que l'ennemi ne puisse effectivement nous nous dérouter donc félicitations aux résistants patriotes les oise à l'endo félicitations aux forces armées nous les encourageons et nous les appelons à toujours maintenir les cap pour ne pas permettre à ce que les rdf m23 de messieurs les génocidaires paul kagam et le sanguinaires ne puisse continuer à nous mettre mal à l'aise on ne comprend pas on ne sait pas mais c'est les journalistes a en fait la guerre on connaît quand elle commence mais on ne sait pas quand elle prendra fin mais nous démarrons optimistes nous sommes très positifs et nous pensons que si nos forces armées sont bien équipées sont bien encadrés il est possible que nous puissions mettre en déroute messieurs paul kagamé et son m23 c'est si plétif bien 23 il faut ce qu'il faut déjà il faut bien encadrer nos militaires il faut tout leur donner c'est qu'il faut il faut faire en sorte que les oise à l'endo soit bien organisé il faut faire en sorte qu'effectivement toute la population continue à motiver les militaires toute la population accompagne les forces armées et au besoin au niveau effectivement au plus haut niveau le président de la publique les chefs d'état major général doivent toujours démarrer en alerte et aider le militaire de tout ce qui a un terme de d'urgence je crois que c'est possible de gagner cette guerre et je suis parmi celles là qui sont optimistes je suis parmi celles là qui ont confiance à nos voyages militaires d fr dc ils sont très nombreux ils sont à bulles plutôt que les les un vertébrés de messieurs paul kagamé donc le m23 composé beaucoup plus des éléments un vertébré ça signifie qu'ils sont des aventuriers et qui n'ont même pas ils n'ont pas ne sont pas bulles comme nos militaires mais ils n'agirent qu'à nous mettre mal à l'aise mais j'ai pu leur dire qu'il ne faut pas en arriver parce que les peuples congolais la rdc tout le monde nous sommes mis ensemble comme un seul homme et nous allons faire de notre mieux pour que nous puissons les mettre hors d'état de nuire alors vous savez que dans ce même angle il ya les présidents bourronnais qui était à kinshasa dans son point de presse avec les dames qui s'est gagné une communication ou une conférence de presse concrète en tout cas la chimie et qui sait qu'elle dit on demandait en tout cas à l'aise et de prendre ses responsabilités tout à fait en fait nous sommes aussi de cet avis et nous estimons que s'il est assez ne serait saisie pas nous lucha par exemple nous la population la société civile et d'autres strictures de gènes d'ici là les actions sont au labo nous allons nous nous réservons à l'aise dit de mobiliser de soulever toute la population contre c'est qu'on déjà délai assez donc à partir du huit si les résultats ne sont pas visibles mais c'est les journalistes je les préviens chers militaires de la c'est cher au cadre de la c'est préparez déjà vos valises parce que le peuple congolais ne veut plus de votre aventure le président la publique vous a dit prenez reprenez vos responsabilités si vous ne faites rien je vous préviens ici je vous préviens à partir du huit aucun élément est assez n'aura les droits de circuler dans la ville de gomme aucun véhicule délai assez n'aura ses droits nous allons nous apprendre à vous nous allons mobiliser la population pour que vous puissiez quitter mais n'a des manières très très une état donc on va on va faire en sorte que vous quittiez à travers la grande porte on vous a donné tout ce qu'il vous faut on vous a donné un timing suffisant vous n'avez pas été à mesure de nous aider par contre vous cohabitez et vous comploter avec l'ennemi les peuples congolais à la main les compatriotes que nous avions perdu c'est suffisant nous ne voulons plus perdre d'autres congolais donc ressaisissez vous avant qu'il ne soit tard tellement compliqué mais vous voulez qu'on fasse quoi avec ces touristes et avec toute la blague que les contagiats de la c nous font nous en tout cas on en a marre on en a marre et nous espérons que les présents la public il nous comprend aussi heureusement il est rappelé à la responsabilité mais s'ils ne se ressaisissent pas ce n'est pas loin en fait mais c'est les journalistes nous allons mobiliser la population nous allons faire de tout nom mieux pour qu'il n'y ait même pas un véhicule j'ai dit bien même pas un véhicule même pas une jupe de l'ac qui va circuler à goma pour qu'il n'y ait même pas un militaire est assez donc d'ailleurs ceux qui sont à goma commencez à fuir commencez à fuir si vous êtes à himbi vous êtes à catino vous êtes au centre-ville on va faire chasse à l'homme partout nous vous retrouverons vous serez obligés de rentrer chez vous nous en avons marre nous perdons beaucoup de nos compatriotes et vous faites le tourisme vous partez planter les arbres vous cohabitez avec les willy n'goma les laroins les les bertrab ici moi en tout cas comprenez mon émotion les peuples moulins ne veut plus de cette blague c'est ça fait on ne blague pas à des violences on va les battre dans la non violence on va les chasser dans la non violence dont ils vont sentir parce que ils nous ont ils nous ont déçu mais effectivement vous même j'espère quel mandat ils sont venus ici pour faire les touristes est ce que le mandat de la c'est prévoyé que les assez plantes des arbres nous avions des parcs ici nous avions effectivement tout un patrimoine touristique très suffisant on n'a pas besoin que le militaire plante les arbres ou plantes les manguer est ce que vraiment c'est pour ça qu'ils sont venus ça 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 révolte mais c'est les gens c'est révoltant en fait alors en tout cas il semble que la force régionale délai assez et sous pression nous attendons qu'est ce que ça va donner mais ça fait quand même que les clients même a demandé qu'il faut que leur mandat soit renouvelé mais ils veulent qu'on renouvelle les mandats pendant que le résultat il est mitigé ça c'est c'est moqué du peuple congolais ils veulent qu'on renouvelle les mandats pendant que l'ennemi continue à foncer mais ça ça veut dire quoi s'il voudrait qu'on renouvelle les mandats il pouvait déjà mettre aujourd'hui en déroute l'1 23 mais pendant qu'elle est assez ici l'1 23 à bunagan qu'est-ce que vous manquez pour les chassés de bunagan qu'est-ce que vous manquez pour les déloger des kiwande qu'est-ce que vous manquez pour les déloger effectivement des massistes tout simplement on comprend que vous êtes complus nous comprenons que vous n'êtes pas venu ici pour imposer la paix mais vous êtes ici vous êtes venu ici en ayant notre agenda caché et le peuple congolais tellement vigilant le peuple congolais tellement conscient ne va pas vous laisser faire nous n'allons pas vous laisser faire parce que nous en avons marre de votre aventure vous êtes venu pour nous aider à mettre hors d'état de nous l'1 23 mais c'est vous qui cohabite avec l'1 23 vous mangez ensemble avec un vous dansez vous organisez des matchs de football entre temps nos compatriotes sont en train de mourir non ça c'est quand même révoltant c'est quand même révoltagement comment le dit tellement fâchés vous ne pouvez pas vous imaginer en tout cas c'est révoltant c'est 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 vraiment dit cas c'est que ces avant tirés sont en train de nous faire nous les prévenons en tout cas messieurs les journalistes comprenez mon émotion j'espère qu'ils vont se concentrer aussi bientôt ils ont tout intérêt à les faire si ils ne le font pas ils vont nous voir parce que on a suffit également messieurs les chimies le président bonbé pour on est il faut préciser que d'abord je me il a dit c'est le pas les moments de 10 qu'il faut renvoyer la force régionales à déclarer la chimie bien qu'ils soient appelés les forces régionales à faciliter pour qu'elle mv3 soit cantonnée et ça c'est quoi ça ça s'appelle mon query lui il pense qu'il est dans son pays il n'a pas les derniers mots cire effectivement l'avenir de léa c c'est nous les congolais c'est le président la pifle qui s'est guédée le gouvernement congolais qui ont les derniers mots lui là effectivement bien que son pays essaie un peu de bouger les lignes et de faire quelque chose mais il ne peut pas quand même se permettre de vouloir imposer effectivement les maintiers de léa c la moindre des choses qui peuvent nous laisser faire c'est de constater d'analyser et de voir les résultats qui a comme ça nous même on va décider de l'avenir et les résultats qui a sa saut aux yeux c'est prévisible léa c a échoué léa c n'est pas parvenu à accomplir les mandats pour lesquels il est venu ici léa c n'est pas parvenu à accomplir la mission pour laquelle ils ont été déployés ici et le peuple congolais tire toutes les leçons et toutes les conséquences et en appel au retrait de ses troupes s'ils pensent qu'ils vont continuer à piller nos minéraux ici s'ils pensent qu'ils vont continuer à violer nos mamas ici et nos serres ils ne vont pas y arriver s'ils pensent qu'ils vont continuer à blaguer avec nous je leur rappelle que les congos ce n'est pas effectivement le pays dans lequel toutes ses aventures vont se faire et le peuple congolais le peuple congolais pourra s'éteindre en tout cas nous n'allons pas les laisser faire et nous appelons le gouvernement nous appelons le président la publique et tous les autres et membres du gouvernement à pouvoir nous serrer le coude et le gouvernement et les peuples congolais on se serre le mais on chasse les aventures évidemment on comprend le fait qu'ils ont ils ont dribbler le président jiseké dit ils ont dribbler le gouvernement ils les ont menti comme des bébés mais maintenant là le peuple congolais les consens les présents le public ne cesse de le dire le peuple d'abord le peuple d'abord ça veut dire les présents la publique écoute ce que veut le peuple et ce que veut le peuple maintenant c'est les retraits de l'eac au regard de son bilan mitigé ce que veut le peuple maintenant c'est de même pas voir un élément est assez un élément effectivement de ce contre déjà circuler dans la ville j'en appelle aussi à d'autres compatriotes qui sont dans les retours d'autres compatriotes qui sont dans les massistes vous voyez un élément est assez après les huit faites de votre mieux pour que cet aventurier quitte de notre sort il faut vous charger de lui il faut en tout cas vous arranger pour que vous puissiez les maîtriser et les fouetter dans la non-violence les boxer dans la non-violence comme ça il veut comprendre que nous en avons marre de leur aventure ils ont menti au président de la république ils ont menti au gouvernement congolais qu'il vient nous aider alors que c'était les vrais 23 donc non seulement l'inventure de monsieur polka gamme est là mais les assez ce sont d'autres rebelles qui sont ici et qui nous mentent et qui nous dribbler nous allons faire de notre mieux pour que cet aventur cesse alors moïse en tout cas parce que l'affaire est très compliquée ces pays-là de la de l'éacé membres de l'éacé notamment l'ougandale et kenyan on a suivi le bon le bon on dit aussi ces gens-là ne veulent pas que cette force je pense qu'ils veulent sauvegarder leurs intérêts ici c'est très prévisible c'est pas ses intérêts ses intérêts mais ils veulent payer nos minéraux ils veulent violer nos mamas ils veulent continuer à à à comploter messieurs les journalistes le 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 comment se fait dire le tourisme et du congo ils veulent comploter la beauté de ces pays de cet héritage doulé gué par les ancêtres et nous n'allons pas l'air les effets il devrait en principe être sérieux et comprendre que ce qu'il nous faut c'est quand même il dit pas donc ce qu'ils sont là pour violer ça et c'est vous avez vous avez déjà essayé un peu de vous renseigner par rapport aux zones d'avis mais il s'est livré à des pratiques contre les games il s'est livré à des pratiques qui ne sont pas en tout cas des natifs à encourager planter les arbres je présume je pense que si vous arrivez à autour les mamas qui sont là où les habitats ils peuvent confirmer cette hypothèse selon laquelle les éléments est assez viol même non c'est il commence à les draguer vous connaissez draguer c'est ce que ces gens là faut plutôt que de faire la guerre ils ont ils ont constaté qu'au congo il ya des très belles filles ils ont constaté qu'au congo il ya tout un environnement très favorable ils ont constaté au congo c'est en fait un paradis et on ne peut pas vouloir quitter dans un paradis s'il n'y a pas de pression et nous nous rappelons que s'ils veulent qu'ils trouvaient quelque chose par rapport au miel qui a au congo ils devraient nous aider mais ils n'ont pas droit de jure de quelque chose qui a ici justement parce qu'ils n'ont rien fait et quand ils vont rentrer on va pas permettre à ceux qui rentrent avec quelque chose parce qu'ils peuvent vouloir rentrer avec les minéraux de massisie là bas au niveau des roubailles et dans toutes ces zones pieds mais nous allons appeler et nous appelons le gouvernement à pouvoir être très vigilant il faut contrôler tous les véhicules de l'est il faut contrôler leurs avions et tous leurs matériels pour qu'ils ne puissent pas quitter ici et aller s'enrichir chez eux ça c'est très important plus qu'important mais agression rwandaise nous devons nous coaliser pour les contraintes et à respecter les cc les faits donc c'est par rapport à la guerre dième 23 déclaré bon eva ristin chimie ça c'est aussi un discours nous on attend les faits quand ils disent qu'il faut contraindre effectivement les rebelles mais c'est tout ce que nous nous voulons tout ce nous voulons que les 23 se trouve coincé mais ce qui est observé sur terre c'est l'inverse parce que effectivement les 23 qui collabore avec ses aventuriers de l'eac il mais il monte des stratégies du jour aujourd'hui du jour au lendemain lesquelles stratégies nous en est et naïchimier était mieux placé pour nous dire la carte ou toutes les cartes que l'inventent trois mots mais dire que nous allons les contraindre ça c'est un discours tout ce que nous attendons ce sont les actes concrets il ya ce qu'on appelle la démagogie dans le monde des discours vous êtes un journaliste vous êtes mieux placé pour comprendre toutes ces notions ce n'est pas effectivement tout ce que quelqu'un déclare qui est vrai il ya des dribbles il ya la démagogie tu vois ce que les politiciens font avec le peuple vous venez vous vous faites un firmament vous vous essaie un peu d d'amener l'imaginaire du peuple dans une atmosphère on dirait dans un paradis alors qu'au fond c'est rien en fait vous êtes en train de le mentir ça s'appelle démagogie et ce n'est pas loin effectivement c'est que les responsables de l'est assez déclare je suis vu même quelques ministres après les sommets qui a eu au niveau de nairobi mais à les attendre parler vous pouvez croire que ce sont déjà sérieux sont déjà qui sont animés par la volonté effectivement de pacifier l'est du congo mais sur terre c'est le contraire leurs éléments ce sont les vrais les vrais collaborateurs dm 23 donc pour moi les discours ne suffit pas en fait on a fait de très bonnes écoles et on sait même dans la philosophie mais c'est les journalistes il faut y revenir il ya ce qu'on appelle les sophismes c'est tout un courage de penser qui est lié effectivement ou qui a trait aux discours des mensonges mais 10 des discours taillés sur mes yeux mais au fond quand vous analysez ou quand vous allez au delà de ce discours vous vous rendez compte que c'est creux ça veut dire que moi je donne paie d'attention à ce que naïfimi a dit j'attends voir ce qui est sur terre heureusement je salue de manière objective quelque chose que les contégiens brunais sont en train de faire après ce n'est pas suffisant parce que de manière globale les aventuriers de l'est assez d'autres pays surtout les contégiens kenya même les ougandais qui sont au niveau du grand nom le updf il faut dire n'importe quoi mais je pense que naïchimi a pouvait multiplier plus d'efforts et en appeler à à ses amis à ses partenaires à pouvoir emboîter les pas plutôt que d'habiter avec effectivement les rebelles dien 23 donc ça nous nous les disons haut et fort merci monsieur moïse nous arrivons à la fête de cet entretien merci d'avoir été là on s'écrit par un message aux forces armées de la rdc soutien total à la force armée nous rappelons et nous continuons à lancer un message fort aux jeunes qui veulent intégrer les forces armées à pouvoir le faire le processus il est simple intégrer les forces armées pour permettre à notre système de défense effectivement c'est très c'est très simple faites de votre aimer cher jeune pour permettre à ce que notre système de défense soit renforcé entre états ceux qui sont au sein des forces armées doivent aussi être bien bien encadré ça va permettre à ce que même les jeunes que nous mobilisons intègrent les forces armées nous ne comptons que sur vous la nation ne compte que sur vous parce que vous êtes laissé l'avoir prêté serment pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire et maintenant la plusieurs zones plusieurs territoires de la provine nord qui vous délitourie et d'ailleurs sont menacés et nous espérons qu'à travers vous à travers effectivement vos efforts toutes ces zones toutes ces agglomérations seront sous le contrôle total de l'autorité de l'état et les ancêtres et nous mêmes nous serons en train de vous remercier ingheta le numéro c'est effectivement les plus de 143 nous on a 9 25 40 946 code en boca à la lutte à mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye-bye